bonjour et bienvenue dans le tutoriel spécial création d'un thème pour wordpress donc dans ce tutoriel spécial wordpress je vous montre en page 1 les différents dossiers et fichiers d'un thème ici 2011 ensuite je vous explique comment mettre en place votre espace de travail donc que les dossiers et fichiers css etc php à intégrer à inclure dans votre structure de dossiers pour votre thème wordpress ensuite en page 2 en page 2 et bien je vous explique ce que vous devez inclure dans votre fichier css pour styliser un peu plus votre menu de navigation et c'est donc vous le voyez ici tout le code css donc à inclure dans votre fichier style point css ensuite ici vous avez les fichiers de 1.php donc pour aider point php voilà les fichiers fichiers inclure avec le script php etc à l'intérieur ensuite à l'étape 3 vous avez l'ajout de la navigation personnalisée donc tous les scripts php inclure dans functions point php là je vous détaille un peu plus ce que vous devez mettre dans header point php ensuite en page 3 en page 3 je vous explique donc la suite du fichier css ce que vous devez inclure en plus pour la navigation vous voyez les classes css ici voilà donc toujours le css avec les liens personnalisés dans la navigation quelques explications quelques explications supplémentaires ici ensuite en page 4 je vous explique le fichier index point php donc c'est le fichier page d'accueil d'un thème wordpress donc qu'est ce qu'il faut inclure dedans grosso modo je vous mets tout le code ici ensuite à l'étape 6 vous avez l'activation de la miniature des articles donc le code à intégrer dans functions point php voilà en page 5 en page 5 je vous explique la sidebar point php c'est à dire la colonne latérale d'un blog wordpress donc il suffit d'intégrer le code ici que vous voyez ça c'est pour code simple pour notre sidebar with gayser pour enregistrer la sidebar donc là c'est ce code là dans functions point php en page 6 sur le tutoriel de la création d'un thème pour wordpress je vous explique donc le fichier single point php donc c'est l'étape 8 ce qu'il faut inclure dedans donc le fichier single point php c'est l'affichage ce qui gère l'affichage d'un article unique dans un blog wordpress voici le code à intégrer ensuite à l'étape 9 le fichier comments point php vous permettant de gérer les commentaires dans votre blog wordpress page point php le fichier vous permettant d'afficher une page avec un blog wordpress donc voilà le code est ici un peu plus loin je vous explique le fichier category point php qui gère l'affichage quand on clique sur une catégorie donc pour afficher les articles d'une catégorie etc donc il y a tout qui est expliqué ici et pour finir on a la création d'un thème wordpress en page 7 donc en page 7 je vous ai expliqué le fonds personnalisé les liens de flux rss donc le code à intégrer dans chez functions point php pour pouvoir avoir un fonds personnalisé à gérer à partir de l'administration de wordpress ainsi qu'un lien de flux rss ainsi qu'un lien de flux rss que vous placez ce code là dans functions point php ici et à l'étape 13 donc footer point php c'est le pied de page donc vous intégrer ce code pour le pied de page avec le copyright et quelques informations sur le flux rss donc un lien cliquable pour les dernières infos rss etc etc voilà pour étape 14 je vous explique d'autres fonctionnalités donc l'activation des fonctionnalités multi-sites pour wordpress 3.0 donc vous devez intégrer define wordpress allow multi-sites true ça vous permet de faire du blog multi-sites avec une seule installation de wordpress le code ici à intégrer ensuite un peu de css pour styliser l'affichage des commentaires ici à placer dans style.css style.css et voilà enfin une petite conclusion et à télécharger le fichier au format zip où vous avez tout le thème wordpress à l'intérieur voilà c'est terminé pour l'article sur la création d'un thème wordpress je vous remercie de m'avoir suivi sur wordbook et à bientôt pour de nouveaux tutoriels bien sympathiques merci au revoir